Bonjour, bienvenue, merci d'assister aussi nombreux à cette conférence sur l'API versionning. Moi je m'appelle Thomas Martin, je suis Tech Lead Backend depuis 3 ans chez Woos. Woos c'est un éditeur de logiciels de staffing en SaaS. Je vous expliquerai un tout petit peu plus en détail après. Les bureaux sont à Paris, mais moi je travaille depuis Saint-Malo, depuis chez moi en Full Remote. Avant cela, j'ai fait 10 ans de développement à Rennes, dans deux ESN, ce qui me permet d'en connaître 2-3 visages dans la salle. Pour cette conf, pour être dans le thème, j'avais deux choix, soit me déguiser, soit thématiser un peu mon discours. J'ai choisi la deuxième version. Du coup, elle s'appelle « Sauvegarder les versions en voie de disparition malgré l'évolution ». Alors, ça fait un peu artificiel. Vous allez voir qu'en fait, pas tant que ça. Et c'est pareil, vous avez des clients, on pourrait les appeler des dinosaures, même s'ils n'auraient peut-être pas ce terme-là. Et vos clients les plus anciens, comment être en paix avec eux ? Le talk se passe en trois parties. Il y a d'abord, on va parler de comment évolue une API. Et faire un petit parallèle avec l'évolution darwinienne. Ensuite, ça ce sera le pourquoi, on fait du versionning. Ensuite, un cas d'étude, on va s'amuser un petit peu à imaginer une API sur laquelle on va faire du versionning. Ça ce sera le quoi. Et la plus grosse partie, je vais vous exposer quelles solutions on a designé et implémenté chez Woos pour répondre au versionning de l'API. Donc là, ce sera le comment. Et donc, ça ce sera le talk. Ensuite, je partagerai quelques liens de contacts. On aura une séance de questions réponses. Et si on a du temps, il y aura un petit bonus. Ce sera une démo live. Ce sera pour la fin si vous n'êtes pas trop bavard en termes de questions. Alors, l'évolution d'une API. D'abord, dans la nature, chez les espèces, dans les gènes, etc., il y a tout le temps des petites évolutions, des mutations, quasiment à chaque reproduction d'animaux. Mais malgré ces changements, les individus restent compatibles entre eux et ne forment qu'une seule espèce. Là, il y a deux chats qui sont très différents. La différence, c'est qu'il y en a un qui est beau et un qui n'est pas beau. Mais ça reste des chats qui sont compatibles entre eux. Mais en fait, de la même manière, dans une API, on peut la faire évoluer plein de fois sans introduire d'incompatibilité. Si j'ajoute des propriétés dans un payload, si je rajoute des valeurs supplémentaires possibles à une propriété, a priori, je suis toujours compatible avec la version précédente. Et donc, dans la nature, il y a des mutations qui rendent les individus incompatibles. Là, ça ne se voit pas trop, ça se voit moins que les deux chats d'avant. Mais en fait, il y a un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie qui sont sur cette photo, qui sont deux espèces différentes, qui ont dû diverger à un moment et qui ne sont pas compatibles entre elles. Pour l'anecdote, il y a un éléphant qui a 20 côtes et un autre qui a 21. Je ne sais plus lequel est lequel, désolé, j'irai cherché. Et en fait, dans une API, on introduit aussi des changements qui rendent les choses incompatibles. On appelle ça des breaking changes, pour parler anglais. Typiquement, comme exemple, si je renomme une propriété dans un payload, c'est incompatible avec le payload que m'envoyait mon client avant dans la version précédente. Si je change le type d'une donnée, même chose. Et donc, dans la nature, ok, très bien, elle s'en fiche un peu, elle fait des espèces et puis ça fait la biodiversité, c'est très très bien. Mais vous, vos clients de votre API, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne veulent pas que ça devienne incompatible. Donc, ils vous demandent que votre tyrannosaure, il soit compatible avec votre poule, vous voyez. C'est deux espèces différentes, mais qui ont évolué, qui ont eu des mutations. Et puis, non seulement, il faut être compatible entre ces deux-là, mais entre tous les intermédiaires qui sont placés entre les deux. Ça ne paraît pas, mais la poule, c'est le plus évolué par rapport au tyrannosaure. Et donc, en fait, on n'a toujours pas parlé des PI-versionning, parce que le PI-versionning, ce n'est qu'un moyen de répondre, en fait, à ces besoins de compatibilité entre les versions de l'API et les working changes qu'on introduit. On n'est pas obligé de faire de l'API-versionning. Vous pouvez très bien avoir du code applicatif qui gère, dans vos services, en back-end, le fait de mettre des ifs partout. Si, en fait, je reçois l'ancien nom, tant pis, je traite comme si c'était le nouveau et je remets l'ancien dans le vélo de ce qui suit, etc. Le problème de faire ce genre de choses, c'est ce qu'on faisait chez vous il y a encore trois ans, quand on était encore petit, quand on n'avait pas beaucoup de clients. Sauf que, la complexité de votre code, elle augmente à chaque fois que vous introduisez un breaking change dans votre API. Et vous risquez de créer des régressions pour vos anciens clients d'API à chaque fois que vous faites évoluer vos services. L'autre problème, c'est qu'en termes de communication, c'est compliqué. Vous voulez que, par exemple, vous avez un client qui vous dit j'ai un problème sur l'intégration d'API, très bien. Est-ce que vous utilisez le champ Toto sur la ressource Dinosaur ? Est-ce que vous utilisez plutôt le champ Tata ? En fait, vous ne savez pas vraiment, à part faire des diffs de payload et d'analyser le payload qu'il vous a envoyé, de savoir quelle est la version, au final, qu'utilise... Enfin, une version virtuelle, pour le coup, qui est utilisée par votre client. Et en termes de documentation, c'est un peu compliqué aussi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on fait de l'API versionning. C'est pour ça que la très grande majorité des APIs publics sont versionnés. Pour pouvoir dire, en fait, vous utilisez quelle version ? OK, c'est celle-là, pour avancer d'une version à l'autre, vous devez faire tel changement et tel changement. En termes de questions, c'est plus facile. Vous utilisez quelle version ? V3. OK. Donc, on a décidé qu'on faisait de l'API versionning. OK, c'est bien, on a fait un choix. On a fait le même choix que tout le monde, donc ça doit être le bon, presque. Sauf qu'il nous en reste beaucoup, les choix à faire, une fois qu'on a dit ça. Est-ce que je versionne toute mon API ou est-ce que je fais une version par ressources ? Ressources, entités, il faut que vous appelez ça comme vous voulez. Moi, si j'ai une ressource dinosaure et une ressource mammifère, est-ce que j'ai une V3 du dinosaure et une V2 du mammifère parce que je n'ai pas trop dit breaking change à ce moment-là sur mammifère ou est-ce que j'ai des V3 et tant pis s'il n'y a pas de breaking change sur une des ressources ? Il y a les avantages et les inconvénients pour les deux. Est-ce que je fais une implémentation pour chaque version, voire une instance dédiée pour chaque version ? Du coup, j'ai un tag pour chacune des versions, je fais tourner mon serveur, ma base de données qui va avec, et puis en fait, il n'y a rien d'autre à faire, ça marche tout seul. Oui, c'est vrai qu'en termes de code, il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, déjà, ça va vous causer un petit peu en infra, ça limite si vous avez les sous, ce n'est pas grave. Mais le client, à un moment, quand il va dire, en fait, moi, je suis prêt à passer à la version supérieure de mon API, parce que ces données, elles sont toujours dans le schéma d'avant, et du coup, vous êtes obligé de vous synchroniser pour pouvoir passer ces données d'un schéma à l'autre, en même temps qu'il fait, lui, la migration de son intégration. Donc, il y a des inconvénients à ce choix-là aussi. De manière plus simple, mais la version, on la met où ? On la met dans le pass, on la met dans un header, on analyse les tokens pour se dire ce client-là, je sais qu'il est en B8. Encore des choix à faire. Et après, si vous le faites en termes de code, si vous avez du code de compatibilité, où est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous le faites avant l'appel à vos services ? Est-ce que vous le faites après ? Est-ce que vous le faites dans les services ? Quel design vous avez ? En fait, dire qu'on fait de l'API versionning, au final, on n'a pas dit grand-chose encore. Et ce qu'il faut retenir surtout de ça, c'est qu'il y a un très bon article qui s'appelle « API versionning has no right way » et qu'il n'y a pas de solution qui est la meilleure de toutes et qui répond à toutes les contraintes. Elles ont toutes des avantages, des inconvénients et à la limite, moi, ce que je vais vous présenter, c'est ce que je vais vous présenter quel design, quelle contrainte on avait, quel objectif on avait dans notre système, mais c'est à adapter selon vos contextes et ce qui est important pour vous. Je vous invite sur Woos, sur qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on va partir de là pour notre cas d'étude. Woos, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition aux ESN ou aux cabinets de conseil toutes les entreprises qui font du staffing de gens, une solution en SaaS, un logiciel, qui permet, en fait, il y a de l'intelligence artificielle dedans, et en gros, quand vous avez un client qui a une mission, il a besoin de certaines compétences, je n'en sais rien, Angular et puis du Kotlin, au hasard. Et bien, en fait, le logiciel va vous aider à trouver une personne, un talent qui est disponible, qui a ces compétences-là, qui a l'envie, l'aspiration de ce genre de mission, et pour lequel l'entreprise va faire le plus d'argent parce qu'il coûte moins cher qu'un autre celui d'à côté qui a les mêmes compétences et pour le taux que vous allez vendre. Voilà, le but, c'est en fait de trouver le meilleur compromis entre ces trois pôles qui sont ce que veulent faire les talents, les compétences que cherche votre client et la marge pour l'entreprise. Donc voilà. Et on va se projeter un petit peu, on va arriver en 2030. Là, vous êtes plusieurs, probablement, à être en ESN. La plupart d'entre vous utilisent 12 maintenant. Grand succès. Succès mondial même. On est aux Etats-Unis, en Inde et tout. Donc c'est super, mais du coup, notre CEO, qui s'appelle Jean-Philippe Couturier, commencerait presque à s'ennuyer avec autant de succès. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Du coup, il a une nouvelle idée, une nouvelle idée d'entreprise, de projet. Puis il se dit, c'est un peu bizarre, mais bon, si on se dit renaître des dinosaures à partir de l'ADN qu'on a trouvé dans des grottes et qu'on les met dans un parc d'attraction qu'on appelle ça Triassic Park, parce qu'apparemment, on s'est déjà déposé au Jurassique. Ok, alors je suis un peu étonné, mais bon, il me dit, en plus, il y a besoin de l'EF parce qu'on va mettre des tablettes pour mettre des infos sur les dinosaures et tout, puis on va travailler avec les muséums d'histoire naturelle pour avoir une base de données la plus complète, machin. Donc j'ai besoin de toi, Thomas. Bah, allez, go, ça marche. Et puis, je sais qu'il y a de l'API, donc j'ai déjà mon idée de comment faire le versionning. Et donc, il y a une petite API de dinosaures pour consulter ou ajouter des dinosaures dans la base. Je l'ai faite très très simple parce que le but, c'est juste, enfin, vous l'avez compris, c'est d'avoir quelques champs sur lesquels on va introduire des making changes et voir comment on va pouvoir les gérer. Mais donc, il y a du get, il y a du post, vous épargnez le patch, etc. Et un dinosaure, en gros, ça a un ID, ça a une IRA, c'est une période à laquelle ça a vécu. Un nom commun, un T-Rex, un nom scientifique, un T-Rex d'innosaure ou un T-Rex, qu'il a vécu au Jurassique. Et la date de création, ce n'est pas la date de création du dinosaure, c'est la date de création dans la base, évidemment. Ce sera inquiétant s'il y avait un dinosaure en 2020. On a vu le Covid, on n'a pas besoin de ça. Ok. Et donc, on va introduire les breaking changes sur cette API. Donc, d'abord, on a nos get, notre post, il y a un patch. Et il y a un get qui permet de lister les dinosaures pour une période. En V2, en fait, on se rend compte qu'il y a des dinosaures qui vivent sur plusieurs périodes. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, je n'ai pas vérifié, mais disons que le T-Rex il a vécu au Jurassique et au Triassic. Imaginons. Je pense que c'est faux, mais ce n'est pas grave. Et donc, en V2, on met plusieurs valeurs possibles pour Y. En V3, on se rend compte qu'en lisant un peu de littérature scientifique, IRA, on ne dit jamais ça, on dit période. Du coup, on va le renommer en période parce qu'en plus, on l'avait multivaluée. Donc, ce sera sémantiquement beaucoup plus juste. En V4, on va faire un peu plus compliqué. en fait, les périodes jurassique, triassique, crétacéus, en anglais, c'est les grandes périodes, mais il y a des sous-périodes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. OK, il nous faut une base de périodes, en fait, parce qu'en plus, j'imagine que dans quelques années, ils vont encore se rebattre pour rechanger le nom des périodes. C'est l'avis de la science. Donc, on fait une base de données et du coup, notre champ période sur notre dinosaure, enfin période, pardon, ça va devenir une liste d'id de périodes qui sont stockées dans une autre API. Et ça me permet maintenant d'introduire une autre solution qu'on va appliquer à notre exemple ici pour faire du versionning et rendre compatibles toutes ces versions d'API entre elles. Là, je vous donne du coup les objectifs que nous, on avait, les principaux objectifs quand on a designé ce système. Le premier, qui est l'objectif qu'on écrit tout le temps quand on commence quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à attendre, mais c'est équipé de simple. Simple en termes de design et aussi simple en termes d'utilisation. qui pite évolutionnaire. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que le mot, voilà, ça n'a rien à voir avec Darwin, pour le coup. C'est surtout que, en fait, une des raisons aussi pourquoi on introduit un système d'API versionning, c'est parce que ça nous coûtait de plus en plus cher de faire des évolutions sur des API qui avaient des breaking changes et des compatibilités à gérer. Donc, le but aussi de ce système-là, c'est que faire une évolution d'une API, ça coûte quasiment le même prix que s'il n'y avait pas de compatibilité à faire. Keep it seamless for current API users. Même pour tous les API users, au final. ça veut dire qu'il faut que ce soit transparent et que nos clients d'API qui, aujourd'hui, n'avaient pas de version, ça marche toujours dans leur intégration pour ne pas avoir à dire en fait, ok, le 29 juin 2023, on introduit un versionning, tous nos clients doivent passer d'un numéro de version désormais. Évidemment, on sait que ça, on aura forcément deux ou trois où ça ne va pas le faire. Moi, on met deux dates buttoires avec tous nos clients et on supporte. Et keep it isolated, ça, c'était l'expérience de, on a des bouts de code à l'intérieur des services qui font de la compatte et qui ont une régression à peu près toutes les quelques semaines parce que ce n'est pas ça qu'on parle, nous, on est en train d'évoluer et on ne regarde pas trop ce qui se passe sur les anciennes versions virtuelles de l'API. On voit bien que c'est compliqué. Donc, que ce système-là soit isolé du code des services. Comment on répond à ça ? Keep it simple, on a décidé de faire une seule version pour toute l'API et pas une version par ressources. Beaucoup plus simple en termes de doc, etc. On a choisi de prendre un header plutôt qu'un pass. Il y a aussi une raison de transparence et que ça ne se voit pas pour les utilisateurs actuels. Voilà, on trouvait ça. Le header s'appelle accept version. On trouvait ça élégant. ce header permet de sélectionner une version d'API qu'on a nommée simplement V1, V2, V3, V4, etc. Keep it évolutionnerie. Là, c'est un poil plus technique. La dernière version de notre API, elle n'est pas documentée ou du moins, elle l'est mais c'est noté dans... Enfin, c'est pas là que vous arrivez si vous allez voir la doc publique de l'API de vous sur ce qu'elle publique. Vous arriverez sur une version qui s'appelle V7. Si vous regardez dans la liste des versions, il y a une version V8 qui est notée unstable. Unstable, ça ne veut pas dire qu'elle est en bêta mais ça veut dire qu'on met en prod toutes les deux semaines et que tant qu'on n'a pas dit qu'elle était stable, on peut introduire des breaking changes par rapport à il y a deux semaines sans modification et sans faire de compatibilité avec ce qui se passait il y a deux semaines. On ne fait des compatibilités qu'avec les versions précédentes documentées et stables de l'API. C'est utile parce qu'on a un frontend qui est le plus gros que l'API finalement. Évidemment, quand on fait des évolutions, le frontend est tout le temps à jour. Il va forcément utiliser les nouveaux champs voire les champs qu'on renomme dans notre API. Lui, il est tout le temps sur la dernière version qui est unstable et donc on a un wildcard qui s'appelle latest comme ça. latest, ça veut dire c'est la dernière version celle qui est unstable et le front, il envoie accept version latest et il est tranquille. Comment on fait pour que ce soit transparent ? Du coup, vu qu'on a introduit le header dans la cour de vie de l'appli et de l'API, ne pas passer de header ça veut dire qu'on est en V1. Et comme ça, on n'a pas touché aux intégrations clientes au moment où on a introduit le versioning. Et même un client actuel qui serait en V4, aujourd'hui, je vous dis en V7, il n'a pas besoin en fait, c'est bien de se tenir au courant mais il n'a pas besoin de savoir qu'il y a une V7, une V8 carré, une V9, quand est-ce qu'elle sort ? Peu importe, il est en V4, ça va continuer à marcher en V4. L'isolation, maintenant, le code de compatibilité, on l'a sorti du code métier. On a une API Gateway qu'on avait déjà mais du coup, c'est là-dedans l'API Gateway qu'on a mis la couche de compatibilité. C'est vraiment dehors des services métiers. Et, le point le plus important, je vais développer après ça, c'est que chaque compatibilité, chaque morceau de code qui compatibilise une version avec une autre, il ne fait qu'une version vers la suivante. Et on fait les transformations de proche en proche. Vous allez voir que, en fait, c'est ça qui est vachement utile et qui permet d'être tranquille sur les versions précédentes. Alors là, je vais juste vous demander de sortir un peu notre exemple de tout à l'heure avec les dinosaures parce qu'il n'était pas assez high level et puis il manquait des choses pour bien présenter tout le système. Donc, on est sur une API, l'API Wooze. Et on a un client qui nous envoie le header AcceptVersion V2. Cette API, chez Wooze, on doit avoir une quinzaine de ressources dans l'API. et il nous demande, imaginons, d'ajouter un talent. Voilà. Il nous demande d'ajouter un talent. Et dans cette API, talent, enfin, dans cette ressource talent, pardon, il y a un breaking change qui a été introduit entre la V1 et la V2, entre la V2 et la V3, et entre la V4 et la V5, qui est la version actuelle dans mon exemple. Il n'y en a pas entre V3 et V4. Et donc, dans ma gateway, j'ai ce que j'appelle les transformers qui sont chargés de faire des transformations et des couches de compatibilité. Et là, j'en ai pour talent. Donc là, je ne les ai pas appelés V2 talent transformers parce que je ne sais pas encore prévu comment j'appellerais mon exemple. Mais les transformers, ils travaillent sur une seule version vers une autre et pour une ressource précise vers une autre. Ce qui fait que s'il y a 15 V2 transformers parce qu'il y a 15 ressources, je n'en exécuter qu'un seul. Celui qui m'intéresse parce que je sais que dans le pass de la bataille qui m'a été envoyée, ce qu'on demandait c'était un talent. Et donc, on rentre dans l'application gateway. On fait la transformation du coup, pas V1 vers... Alors, nous, notre norme de nommage c'est que c'est la version source qui est en préfixe des transformers. Donc, V1 transformers va transforme de V1 vers V2. Il n'est pas appelé puisque notre client est déjà en V2. Par contre, on passe dans le V2 transformers. En la sortie du V2 transformers, j'ai un payload compatible V3 qui est aussi compatible V4 parce qu'il n'y a pas eu de back-in-change entre V3 et V4. Je rentre dans mon V4 transformers. Lui, il se charge de faire un payload compatible V5. J'appelle mon back-end et je fais les transformations dans l'autre sens pour la réponse. Mon back-end répond à un payload qui est V5, une réponse V5. Le V4 transformers, il se charge d'en faire une réponse compatible V4 et aussi compatible V3 parce qu'il n'y a pas de back-end-change et le V2 transformers se charge de passer de V3 à V2. La réponse, c'est une réponse V2. Le client est content. Un autre point, c'est que dans les transformers, on ne traite que les back-end-change. Si j'ajoute des propriétés, si je fais des évolutions dans mon API qui ne sont pas, qui n'introduisent pas d'incompatibilité, je ne fais rien du tout dans l'API Gateway, le client aura un champ en plus dont il ne va pas se servir et ce n'est pas grave. Voilà comment on isole le plus possible les choses. L'avantage, c'est que pendant que je travaille en V5 version stable, je n'ai que à modifier des V4 transformers. V1 transformers, V2 transformers, V3 transformers, si il y en avait. Je n'y touche plus du tout pour le reste de la vie de l'appli. et quand la V5 sera stable, je ne ferai que des V5 transformers. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le code de comment c'est implémenté. Ces versions transformers ont une interface où il y a quatre méthodes à implémenter. Les deux premières, transform response, transform request, comme leur nom l'indique, elles transforment la partie request du payload, s'il y en a, et la partie response dans l'autre sens. Source version number, c'est parce qu'on ne se base pas sur notre convention de nommage pour dire qu'il faut appliquer tel transformers. On a quand même une version à donner dans cette interface. Et la méthode accept qui, elle, est beaucoup plus flexible. On voit juste un boulet 1 pour dire « Ok, je dois appliquer ce transformers ou je ne dois pas l'appliquer dans ce cas-là. » Ce design-là, c'est du Chain of Responsibility Pattern. S'il y en a qui aiment le design pattern, vous l'avez. Et souvent, dans le accept, c'est un critère sur le pass. Par exemple, est-ce que mon pass commence par « slash API » « slash dinosaure » ? Du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse les transformations de dinosaure. Et ça, c'est géré par un API versionning manager qui, du coup, a tous les transformers sous la main. Ensuite, il analyse les versions et il dit « Ok, en fonction des sources version number, ceux-là sont éligibles. Est-ce qu'ils acceptent cette requête-là ? » Tous ceux « Oui, je les passe. » Ceux que « Non, je les passe pas. » Et dans le bon ordre, évidemment. Alors, notre API Gateway est basé sur Spring Cloud Gateway. C'est du Spring Boot. Avant, on avait Zool. Je ne sais pas si vous connaissez. Zool, c'est de la stack Netflix. Globalement, Spring Cloud Gateway, ils ont repris Zool, c'est les mêmes confs. C'est le même système, presque. Ils l'ont repris à leur sauce, mais passer l'un à l'autre, c'est assez simple. parce que ça marche vraiment globalement de la même façon. Nous, elle sert à quoi ? Historiquement, elle fait du routage. C'est-à-dire qu'elle prend quand il y a un appel à un pays dinosaure, elle sait que c'est le microservice dinosaure qu'il faut appeler derrière. Là, c'est de la conf. C'est de la conf de la Dock Spring, exemple, pour faire une route en fonction du pass. Ça, c'est à quoi elle nous servait à la base. On peut aussi faire dans une Spring Cloud Gateway, ainsi que dans Zoom, vous pouvez le faire aussi. mettre des filtres pré- et post-appel. C'est ça dont on se sert pour appliquer notre système. Là, vous avez une conf avec des choses qui n'ont rien à voir avec le versionning et trois filtres qui sont à nous, pour le coup. Peer-versionning input, output et query param. Query param, je n'en ai pas parlé, mais ça sert à transformer les query param s'il y a des breaking change sur les query param. L'ordre de la conf est respecté. Il le fait dans cet ordre-là. Du moins, il fait les prêts dans l'ordre qu'il est donné, ensuite les postes au retour dans l'ordre qu'il est donné. Je le dis parce que c'est un petit détail, mais on s'est pris la tête avec ça un moment, donc ça peut vous aider. Les query versionning output, en fait, je ne vous ai pas mis le code, parce que c'est un peu pénible, mais il faut surcharger cet ordre par défaut puisque par défaut, ça va tout le temps se faire avant l'écriture dans l'exchange de la réponse. Donc, si vous voulez transformer la réponse, c'est compliqué. Donc, il faut surcharger pour dire, en fait, mon ordre, c'est l'écriture de la réponse, moins 1. Aujourd'hui, je crois que c'est la constante à moins 1, donc ça fait moins 2 pour l'ordre de versionning output. Mais vrai, il faut le surcharger dans le code. On ne peut pas mettre juste dans la conf, ça ne marche pas. Je vous partagerai le blog à la fin et tout ça, c'est expliqué un peu plus en détail si vous allez voir les articles. Alors, maintenant, comment on écrit un transformeur ? On va en voir 3 qui sont les 3 du coup, notre exemple de tout à l'heure. En fait, je vous les ai mis dans ce tord-là. Il y a une raison, c'est qu'au début, on ne faisait que du payload JSON. Vous allez voir qu'après, on a introduit des query par RAM, des choses plus compliquées comme tout à l'heure, on doit appeler une autre API. C'est des choses qu'on a mis au moment où on en avait besoin. Au début, on n'avait besoin que de transformation de JSON. Donc, on manipule directement les JSON avec la librairie Jackson, mais avec le truc tout bas niveau qui s'appelle JSON-Node, Object-Node, RNode. On n'utilise pas du mapping, de sérialisation sur des objets. Pourquoi ? Parce que, on le fait dans les services back-end, mais si on utilisait ça, on a perdu parce que ça évolue au fil du temps et nous, on ne veut pas que nos transformeurs évoluent au fil du temps. On pourrait faire des objets pour chaque version d'API, pour chaque ressource. C'est un peu lourd et surtout, en plus, ça produit un temps de sérialisation. pour un client qui est en V1 le jour où on sera en V12 si on a toujours maintenu la V1 encore, ça lui fait 12 sérialisations dans un sens et 12 sérialisations dans l'autre. Ça a commencé à attirer la langue un petit peu et nous, le but, c'est que l'API-Ghetto soit quasiment transparente en termes de temps de réponse. Ce n'est pas là-dessus qu'on va faire de l'optimisation. Donc, on fait du basic JSON-Node et ça marche très bien. Là, le détail du code, rapidement, sur une request, OK, donc, j'ai aujourd'hui un champ string, je vous rappelle, et je veux faire un tableau. Je récupère mon champ string s'il existe puisque le champ n'est pas required et je le mets dans un tableau. J'enlève mon ancien champ, je rajoute mon champ avec le tableau et hop, ça passe au back-end. La réponse revient, c'est un tableau. Je reprends le tableau, je prends le premier élément parce que c'est arbitraire mais normalement, s'ils ne font que de l'API, ils n'ont qu'un élément et je le mets dans un champ qui s'appelle IRA tout seul. OK. Maintenant, l'autre exemple entre V2 et V3, j'avais renommé ma propriété IRA en période. Globalement, c'est à peu près le même genre de choses qu'on fait sur le... sauf qu'on ne s'embête pas avec les tableaux. Et du coup, vu qu'on utilise Kotlin, on a introduit des fonctions d'extension sur ObjectNode pour... On a des appellers in-m-properties et comme ça, vu que c'est ce qu'on fait le plus souvent comme compatibilité. Voilà, on l'a écrit une fois et on le fait comme ça. Donc, pareil, sur la requête, je transforme IRA en periods pour que le back-end comprenne ce que ça veut dire. Sur la réponse, je transforme periods en IRA pour que mon client soit heureux. Et là, il y a une troisième méthode que j'ai introduit pour le query param, puisqu'on avait vu qu'il y avait une API qui permettait de lister les dinosaures par période. Donc, il faut aussi que je renomme ce paramètre sur le query param. Et c'est pareil, on a fait une extension sur le multivalue map qui est la façon dont les filtres de Spring Cloud stockent les queries par RAM et on fait un rename property. Ce qui est important à noter, c'était le cas sur les payloads, c'est qu'on reçoit un object node, on reçoit le body, on renvoie le body, que ce soit en requête ou en réponse. Sur les queries par RAM, on reçoit l'ensemble des queries par RAM, on renvoie l'ensemble des queries par RAM. C'est ultra important d'être idem potent, sinon on ne peut pas chaîner génériquement les choses. Le dernier, c'est le plus compliqué. Là, je vous rappelle, on a notre API dinosaure, on a des périodes qui sont des énumes, en fait, Jurassic, Triassic et Crétaceous. Et on introduit une API à côté qui s'appelle période et qui maintenant stocke toutes ces périodes avec des id. Et ce qu'on change sur dinosaure, c'est que ça devient des id de période. Je ne vous ai mis que la requête parce que je n'ai pas la place de mettre la réponse, mais de toute façon c'est le même système dans l'autre sens. Du coup, là j'arrive, ok, j'ai mon body, dans mon body j'ai des périodes qui sont des strings en V3. Et si j'ai ça, il faut que j'appelle mon API périodes avec un get qui permet de récupérer la liste des périodes qui correspondent à ces codes. Alors vous voyez que là, nous on a du fein pour se faire communiquer nos microservices entre eux en HTTP. Quel truc de base qu'il y a dans Springload, enfin pardon, dans Springload. sauf que c'est des appels bloquants, enfin. Et Springload, Gateway, c'est du reactive. Donc ça ne marchera pas. Donc il faut utiliser le web client qui est fourni par Springreactive et ensuite faire du reactor là-dedans, tout ça. Donc là, c'est du reactor en fait que vous voyez pour pouvoir envoyer un flux. Donc là, j'ai mon web client. Ensuite, je fais du reactor. donc là, c'est get pour récupérer, pour dire que c'est un get, pardon. Je donne l'URL. Retrieve, c'est ça qui va lancer le call. Je transforme le body en un mono pour que ça reste un flux. Et là, OK, j'ai un flux qui est basé sur le retour de l'API période. Je récupère dedans les id, du coup, les périodes qui me sont remontées. et c'est ça que je mets sur mon champ période dans mon request body. Ensuite, je renvoie le request body du coup dans le flux. S'il n'y a pas de champ période, plutôt que pour m'économiser un appel d'API, je renvoie juste un mono.just qui est la façon de faire un flux à partir d'une entité. Et donc, voilà, là, je suis arrivé au back-end. Il a une des périodes avec des id. Lui, il sait ce qu'il est content. Il peut stocker ça. sur le retour, on va faire l'inverse. On a nos id avec des périodes. Je vais appeler une API, cette fois pas avec code, mais avec id égale la liste des id. Ça me donne les codes. Enfin, je récupère les codes, pardon, dans les pilotes qui sont retournés. Et je mets ça dans le champ période. Et juste, mon client v1 qui existe toujours, lui, il a envoyé era, toujours, avec un seul string. Mais, mes deux, transformeurs précédents font qu'au moment où j'arrive ici, j'ai bien périodes qui est un tableau. Les petites ressources, notre blog qui est sur Medium qui s'appelle OUSAP, où vous avez tous nos articles techniques. Maintenant, il n'y a que des articles techniques. Il y a quelques années, il y avait eu autre chose, mais maintenant, vous ne trouvez que de la technique. Et, il y a trois articles sur API versionning. En fait, en gros, les trois articles reprennent les trois breaking changes qu'on a vus dans l'API Dinosaur, exemple, que je vous ai exposé. Avec, ben voilà, en fait, on a écrit un article à chaque fois qu'on a introduit une nouvelle fonctionnalité dans notre système. Il y a d'autres articles aussi. Il y a des articles pour Migrate Grace depuis Everspink Boot, etc. Enfin, il y en a d'autres. Donc, je vous invite à ajouter un oeil si ça vous intéresse. et les morceaux de code. Alors, ce n'est pas le même exemple puisqu'on n'avait pas prévu de faire de dinosaures à l'époque. Donc, c'est vraiment d'autres exemples. Mais, il y a des bouts de code un peu plus détaillés, notamment sur comment on fait les factories pour créer les filtres, etc. Ça, c'est mon contact. Donc, vous avez mon mail, vous avez mon GitHub. Sur le GitHub, il y a tous les geists, ils appellent ça, enfin, les bouts de code que vous voyez dans la presse et ceux qu'il y a dans les articles du blog. Donc, vous pouvez vous y référer au besoin. Voilà, séance de questions-réponses et s'il nous reste du temps, le bonus, ce sera une démo live de notre API Dinosaur avec la compatibilité. Je vous écoute. Oui ? Oui, c'est vous. Oui, toujours. Oui, toujours. Est-ce qu'il y a des choix ? On a un peu l'exemple qui est moins compliqué, mais tout à l'heure, on introduit un tableau à la place d'un champ de boussel. Là, on choisit arbitrairement que c'est le premier. Ce qui va se passer, là où ça peut être dangereux, mais je ne connais pas de moyens de répondre à ça, dans tous les cas, c'est si un client avait une intégration, c'était entre V1 et V2, il a une intégration en V1 et une intégration sur la même ressource en V2 où il peut mettre des tableaux. S'il continue à envoyer des requêtes de post ou d'updates depuis la V1, forcément, ça va écraser un bout de data. Il ne va pas qu'on faire autrement. Donc, l'idée, c'est que... Après, il faut voir avec le client API en question, les clients de votre API, s'ils ont envie d'utiliser une nouvelle fonctionnalité, quelque part, il faut qu'ils migrent aussi de leur côté pour pouvoir en profiter. Oui. Ah, pardon. Ah, ok, d'accord. Ok, nickel. Oui, alors... Comme ça ? Oui, allô, oui. Bonjour. Ouais. Non, en fait, mon problème, c'est que si ton modèle de données change, et pour dire, par exemple, donc le client, lui, il veut rester en V4, lui, il passe toujours sa data. Par contre, toi, ton code métier, lui, maintenant, il est forcément sur la dernière version. Oui. Il attend les deux données. Lui, pour fonctionner au niveau métier, là, je ne parle plus au niveau service. Lui, pour son fonctionnement, il a besoin de deux data. Le seul problème, c'est que ton client, lui, comme tu dis, tu ne veux pas le faire passer en V5. Lui, tu dois le laisser en V4. Forcément, il faut une valeur par défaut ou quelque chose pour être... Enfin, il faut designer un minimum son service V5 pour que ça puisse marcher, quoi. Mais tout comme le schéma de données, à un moment, il a forcément fallu mettre une valeur par défaut ou faire un choix pour pouvoir le transformer en deux data. Il faut refléter ce choix-là, soit dans la couche de compatibilité, soit dans le service métier pour dire, si je n'ai pas la valeur, je mets une valeur par défaut. Mais ce design-là, il reste quand même à faire, quoi. D'autres questions ? Oui ? On va attendre que le micro arrive, du coup, on va faire la même erreur. Dans l'exemple que tu as pris, là, par exemple, pour transformer le DTO au dinosaure, on va dire, c'est à ne transformer que ERA. Ça veut dire que chaque classe de transformation ne gère qu'une sous-partie ou est-ce que le transformeur gère toute la transformation d'un même DTO ? On peut faire les deux. Quand on a, nous, en général, on gère toute une ressource par transformer, il y a au moins une exception, voire deux, où il y a tellement de breaking change sur une ressource qu'on préfère en faire deux à côté. Voilà, mais ça, c'est une question de design de code. Lui, après, le V2 API de versioning d'un ajout, il ne se pose pas la question. Il voit qu'entre, je fais V4 et V5, je prends tous mes transformeurs V4. Tous ceux qui répondent ou acceptent, je les passe, quoi. là où il faut, par contre, ce qu'il n'y ait pas de dépendance entre les deux et d'ordre à faire entre les deux, quoi. Il faut vraiment que ce soit des choses séparées et indépendantes, sinon, évidemment, ça ne peut pas marcher parce que le manager, il ne peut pas savoir dans quelle ordre il va passer les choses. Merci. Le système donne l'impression qu'on peut faire plein de choses, ça a l'air bien. Est-ce que vous avez quand même des bonnes pratiques ou des règles sur ce que vous mettez en place ? Je pense en particulier à un exemple. Imaginons qu'on supprime un champ dans une réponse. Le transformeur qui va le rajouter va être obligé de faire une deuxième requête à l'API. Et ça va avoir potentiellement un impact énorme sur les performances. Est-ce que vous évitez ce genre de choses ? Ou est-ce que vous y réfléchissez beaucoup en amont avec un nouveau mode de pensée grâce à ce système qui est bien structuré ? Oui, forcément. Le dernier, où on appelle une autre API pour fetch les données, c'est quelque chose qu'on fait un peu en dernier recours parce qu'on a vraiment besoin de changer de design et qu'il y a des raisons très fortes pour qu'on le fait. Ça reste comme vous le dites un appel d'API supplémentaire donc forcément du temps de perdu. Donc voilà, il faut aussi... C'est bien d'avoir un système comme ça parce que ça nous donne une souplesse et on peut se permettre de faire des évolutions et des breaking changes. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans que ça ait des conséquences non plus. Évidemment. Après, il y a aussi... Alors pour l'instant, nous à la base, on voulait garder nos versions que quelque chose comme 18 mois, la V1, elle a deux ans et demi et on n'y a pas touché en fait parce qu'elle ne nous coûte rien au final avec ce système-là. Ça nous coûterait plus d'aller démarcher les clients, de les accompagner pour qu'ils soient dans une version supérieure que en fait de laisser le système faire. C'est vrai aujourd'hui, peut-être dans un, deux ans, malgré qu'on essaie de faire vraiment une transformation les plus petites possibles et les moins coûteuses. Mise bout à bout, est-ce qu'on arrivera à un moment où en fait notre API ne sera plus assez performante pour les versions les plus anciennes parce qu'elles passent dans trop de couches ? C'est possible. Pour l'instant, on n'a pas ce problème mais effectivement, il faut le garder à l'esprit quand même. Oui, en dessous. Merci pour la présentation. Au niveau de la documentation, comment est-ce que vous faites ? La documentation, elle est en ligne. je ne vais pas vous la montrer là mais c'est sur développeur.mouse.com vous pouvez y aller si vous voulez après. On a une documentation par version. Par défaut, quand vous arrivez, vous arrivez sur la dernière version stable puisque si vous êtes un nouveau client, c'est probablement ça que vous allez utiliser. On documente aussi la version unstable dont je parlais pour que les clients puissent se projeter s'ils ont besoin d'une nouvelle feature parce que c'est aussi ça qui va les insister à monter en version. On sait qu'ils ont envie d'avoir les nouvelles features qui sont disponibles. ils peuvent déjà se préparer en voyant en fait qu'est-ce qui va arriver. Ils peuvent se préparer et après, ça leur risque et péril s'ils font une vraie intégration et une intégration de stable, on ne les préviendra pas qu'il y a une semaine le champ s'appelait comme ça et maintenant il s'appelle comme ça et on ne fait pas de compatibilité entre les deux sauf si le champ existait déjà évidemment en V7 ou précédent. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Du coup, au moment où une nouvelle version est créée, vous dupliquez la documentation, vous la modifiez ? Oui, tout à fait. Après, on utilise un soft qui s'appelle Stoplight ou Spotlight à chaque fois que je vous dis. Je crois que c'est Stoplight qui permet de faire une branche et ça prend deux clics de faire une nouvelle version. Merci. Bonjour. Au niveau du testing, vous avez mis quelque chose de particulier en place ? Oui. Tous les transformeurs sont testés et ils sont testés avec des tests qui sont assez un ou zéro. En fait, c'est des JSON qu'on stocke. On stocke un JSON, par exemple, mon Dinosaur V3, la réponse, c'est ça. Si je le passe et que je le downgrade ou que je l'upgrade, ça dépend. Si c'est une requête, si je l'upgrade vers V4 ou si je la downgrade vers V2, ça doit donner tel JSON, tel JSON. Du coup, en fait, ils sont très simples à écrire. On prend les ressources, on les charge, on passe dans le transformer et on regarde que ça fait exactement ce qui est prévu comme pélote. Rien d'automatisé ? En test unitaire, nous, c'est du co-test parce qu'on fait du co-teline. Pour le coup, n'importe quel framework de test, il est capable de faire ça, de charger un JSON et de tester le truc. une question ici. Merci pour la présentation. Ma question, c'était pour les transformers. Oui. En fait, vous avez dit que quand on rajoute un attribut, par exemple, on n'a pas besoin de transformers parce que le client, il va avoir un champ de plus. C'est ça. Oui. Pour moi, le client, ça peut être le front. Ça peut être, par exemple, une application angulaire. Oui. Mais si, par exemple, vous rajoutez un champ, par exemple, sur l'API et après, vous avez bien fait votre cours au niveau offrande, vous avez des modèles, etc. Vous allez vous trouver avec une application KO et pas un champ de plus en ce moment-là. Alors, nous, on fait du JSON. Donc, normalement, en JSON, ajouter un champ, ça ne doit pas casser quelque chose. Après, si le client fait du contrat strict sur du JSON, effectivement, il aura un problème. Mais ça, pour le coup, c'est documenté dans notre API qu'on ne compatibilise que les Waking Changes. Donc, il n'y a pas intérêt à être strict sur le schéma. Ce n'est pas vraiment décontrasté, mais par exemple, Angular, c'est du TypeScript, c'est déjà le type, le type P, les types P déjà. Du coup, on peut avoir des types dessus. Du coup, si on a un modèle, par exemple, avec des attributs bien précis, du coup, là, on va se trouver, bien sûr, on va avoir besoin des transformers pour nous transformer ces attributs parce que c'est non. Sinon, l'API, va peut-être qu'à... Alors, nous, on fait le choix de ne pas le faire. Du coup, c'est au client de s'adapter. Nous, notre compte est en Angular aussi. Alors, il est toujours en dernière version, mais vu qu'on fait des constructeurs partiels, normalement, même s'il avait une version de retard, ça ne lui poserait pas de problème, en fait. Ça, c'est une façon de designer son code. Ça va dépendre. Mais non, on ne le fait pas. la première raison, c'est qu'on l'a dit, faire des transformations, même si elles ne coûtent pas cher, si on transforme tout, déjà, nous, ça nous coûte du temps de dev qu'on a envie de faire autre chose. Et ça coûte du temps de traitement. non, on ne le fait pas. Et en plus, en termes de doc, c'est assez clair que pour le coup, c'est vraiment clair qu'on ne gère que les making change. OK, merci. Et on ne le fait que sur ce qui est documenté aussi, parce qu'on a quelques API qui ne sont pas documentées, qui sont un peu dédiées pour notre front. Tant que ce n'est pas documenté, on se permet des making change sans faire de compatibilité, puisque notre front est toujours à la dernière version. Bonjour. Et merci pour la présentation, c'est très intéressant. Est-ce que, alors peut-être que vous n'avez pas encore des problématiques de performance, mais est-ce que vous avez prévu ou vous avez peut-être déjà fait de monitorer un peu les différents volumes de requêtes qui sont faits par rapport à certaines versions, ce qui pourrait peut-être permettre d'adapter la gateway, un ajoutant de la charge sur des transformeurs ou des choses comme ça, parce que vous parliez potentiellement, effectivement, s'il y a toute une chaîne de 15 versions, au bout d'un moment, ça va commencer à coûter. Mais c'est peut-être pas encore... On le fait, on voudrait s'outiller plus, on est capable de le faire, mais il faut qu'on fouille un petit peu pour pouvoir savoir quel client, qui appelle, quelle version, etc. Par contre, les problèmes de perf, c'est arrivé qu'on écrit une couche de compatte, parce que du coup, on les écrit dès qu'on fait un break-in change, on l'a fait en même temps. on a vu, avant qu'on arrive en prod, qu'il y avait un problème de perf, et donc, il a fallu qu'on redesign un petit peu les choses. Ça peut arriver, il faut quand même contrôler. Pour le coup, c'est presque ce qu'est le... En termes de test unitaires, c'est tester vraiment de bout en bout, de manière très stricte, parce que... et on teste aussi les perfs de manière particulière là-dessus, parce que... Comment dire... C'est un peu... C'est un peu critique, quoi. Donc, nous, le but, c'est qu'on ne s'occupe plus des versions précédentes, une fois qu'on les a compatibilisées. Donc, on s'assure une fois que ça marche tout le temps et que ça marche vite. Et du coup, après, on est tranquille, quoi. Après, effectivement, on n'a pas le truc de voir en termes de nombre de versions. On sait qu'au moment qu'on fait la V6, par exemple, la compatibilité, elle marche bien. Et elle est rapide. Puis on le fait au fur et à mesure, comme ça. Merci. Oui ? C'était un peu la même question que la précédente par rapport au test de perf pour savoir un peu si... Identifier un peu quand on... Dans le code des transformers, si par exemple, il y a des goulots d'étranglement quand on passe sur une autre version et avoir un peu selon les versions les... des indicateurs sur les performances. Comme je disais, on le teste au moment où on fait une nouvelle couche de compatte, on reteste la ressource dans les différentes versions, même si les autres, elles n'ont pas bougé. Mais on ne le fait qu'une fois puisque normalement, après, une fois qu'on ne va plus y toucher ou alors c'est qu'il y a un bug dans la couche de compatte, c'est qu'on a mal fait notre travail. Mais du coup, une fois qu'on a s'en assuré une fois, on considère que c'est bon et jusqu'à la prochaine qui arrive dans la chaîne, quoi. est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bien sûr. Merci pour la présentation. J'avais deux questions. La première, c'est au final, vous faites du versioning sur l'API ou sur les ressources ? Je suppose sur les ressources, mais c'est... l'API complète. C'est l'API complète qui a une version parce qu'on trouve ça plus simple en termes de documentation et de clarté, en fait. OK. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu à gérer le cas où le contrat de l'API ne change pas mais les règles métiers qui sont derrière changent et parfois, on est obligé d'incrémenter la version parce que justement, les règles appliquées changent et il peut y avoir un comportement différent au niveau de ce qui est accepté ou pas. Oui. Oui, ça arrive. Ça arrive et du coup, là, il faut designer de manière à ce qu'on soit capable de faire une couche de compatte qui soit acceptable, on va dire, pour arriver. Voilà. Donc, ça peut être aussi... Ça peut être parce qu'en appelant une autre API, souvent, en fait, souvent, les cas où on appelle une autre API, ce n'est pas trop le cas où j'ai montré là pour l'exemple, c'est plutôt ces cas-là, en fait, où il y a une règle métier qui est un peu... Soit il y a changé de service ou soit il y a cheval sur deux services, maintenant, ce genre de choses. Et c'est souvent là qu'on a besoin d'appeler une autre API parce qu'on ne trouve pas d'autre moyen simple de le faire. Mais du coup, on garde quand même ça dans le design tout le temps quand on commence une nouvelle feature, d'essayer d'être le plus simple possible pour que la compatte soit le plus simple possible aussi. Et donc, cette partie-là, elle n'est pas dans les transformers, elle est vraiment dans l'implémentation de la... Ça dépend. Ça peut être de l'hybride, ça peut être sur de l'implème derrière les transformers. Soit ils appellent l'autre API pour le faire, ils peuvent faire quelques petites transformations pour adapter. Là, ça dépend. Vraiment, on design du coup le tout ensemble quand on a des problèmes comme ça. OK, merci. Bonjour. Bonjour. C'est tout, vous êtes là. Justement, par rapport aux transformers, est-ce que vous revenez dessus des fois quand il y a trois gros breaking changes entre plusieurs versions pour faire un V1, V3, V6 et puis, justement, s'il y a des problèmes de perf, faire un V1, V2 et direct V6, par exemple ? Non, jamais. Non, non, on ne touche jamais aux touches de compatte précédentes. Alors, dans la vie d'une version, en ce moment, on est en V8, si on a peut-être introduit un breaking change aujourd'hui sur Dinosaur, si on avait un pays Dinosaur, on peut en introduire encore un autre, voire encore un autre dans la même version. Du coup, là, on y touche pour ajouter les breaking changes et la compatibilité. On ne touche jamais à ceux d'avant. C'est le but, de toute façon, du système. Il reste une question ? Ce sera la dernière. Ce sera la dernière. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une démo live, du coup. Merci. La gateway, elle a un rôle principal. Comment elle est positionnée dans l'architecture ? J'imagine qu'il y a une architecture microservice. Et on voit surtout des gateways qui sont en frontale pour les clients externes. Et du coup, c'est la même gateway qui est utilisée entre tous vos microservices et qui exporte vers vos clients finaux l'API ? Oui, la gateway, c'est la façade où tous les clients externes, front-end compris, doivent passer absolument. Par contre, les microservices, entre eux, ne passent pas forcément par la gateway pour se parler. mais ils sont tous dans la dernière version de fait. Donc, ils n'ont pas besoin de couches de compatibilité. Il n'y a plus de questions ? Je ne sais pas. Normalement, je n'ai plus de temps. Peut-être en une minute, je peux essayer de vous la faire, mais ça risque d'être compliqué. Merci.